salut à tout le monde et bienvenue petite urbex voiture de collection aujourd'hui retour aux sources ah ça me fait toujours autant balle au coeur voir dans les taxes et ça se dégrade au fur et à mesure là ça fait un moment que j'étais pas venu je voulais voir un peu comment avait progressé la végétation et là ouais c'est oh putain celle là elle est enfoncée dans la terre bon c'est là n'en parlons plus voilà là oh il y a le mini là que je fais là enfouis là sous terre oh mon dieu comment je vais comment vais-je passer petite vue d'ensemble allez on avance ah celle là elle devait être belle là celle là là ça fait mal au coeur ça fait mal au dans ma bunch 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 elle fait des vidéos sur ces deux voitures là la rouge et la bleue que je viens de filmer enfin des shorts j'ai des formes à shorts au moteur au moteur mais où es tu bon bah là c'est un peu compliqué pour passer un parce que c'est tout rouillé il s'agirait pas de se couper parce que là le tétanos ah ils ont cassé le capot là c'était pas comme ça on va le remettre le capot bon j'ai fait comme j'ai pu un le capot il fait une tonne c'est dommage là il ya des voitures ça n'arrête vraiment plus de les avoirs ça me fait vraiment mal au derrière ouais la petite peugeot là ça fait vraiment ça fait vraiment vraiment mal hein putain désolé pour les gros mots mais quand je vois là les crétins là qui ont tout cassé ça me ça me pose vraiment un problème le volant il a été fin toute banquette là ah ça fait mal quoi ça fait mal ah l'humidité est passée par là ça a pas été trop protégé ça a été pas entre enfin pas protégé pas entretenu il ya plein de gens qui sont venus là pour bah pour tout dévaster je vais passer par là hop là ça on veut pas me couper je le dis et le redit aïe oulala je me suis fait mal à saloperie allez c'est là dans l'état qu'elle est quoi les couper en deux ouais triste vraiment triste il y en a c'était vraiment elle s'était accidenté et puis d'autres pas du tout alors pour ceux qui poseraient la question non je suis pas sur un toit de voiture j'ai amené des cordes et je me suspends en fait au bar en fer là corde et baudrier bon on continue la petite avancée ça fait vraiment ça me dégoûte quoi vraiment ça me dégoûte de voir ça comme ça je me suis coupé là je crois ah putain ouais je me suis coupé et ben voilà ce qui devait arriver arriva bon on va continuer par là je me disais foutu pour foutu je viens de repérer un ou deux capots pour faire non rien je vais pas le dire parce qu'il y en a qui vont qui vont le faire regardez ça là elle rentre sous terre là les deux là bas c'est fou non mais c'est fou de je comprends pas mais c'est un massacre c'est un massacre ce qui reste du moteur voilà c'est celle là ouais putain c'est fou j'arrive même pas à lire ce qu'il y a marqué Scorpio Scorpio 1243 ouais ouais alors je voulais regarder celle qui rentre sous terre là ouah ouais elle rentre sous terre ça se demandait si derrière ça là bas il n'y a pas encore des voitures ouais c'est fou c'est triste de voir ça franchement ça me fait mal au ventre ça me fait mal au ventre ça me fait mal au ventre on dirait une simca celle là et moi je suis pas assez j'y connais rien en voiture j'y connais tellement rien en voiture enfin c'est que la vérité ça m'intéresse pas moi tant que ça roule voilà il y avait une voiture là vraiment je sais pas la voiture blanche là je sais pas ce que c'était je crois que c'est un modèle américain la vieille 4L là il y avait quoi à l'arrière ? c'est quoi des rangements ? ah ouais c'était un truc pour le dépannage pour le mécanisme ouais ça me fait mal franchement donc je vais être obligé de monter peut-être sur cette voiture là mais non ah non ça va je peux pas c'est pas aïe 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 je crois que je me suis recoupé je sais pas ce que c'était cette voiture là les phares ils sont quand même bien carrés quoi les phares devant je sais pas ce que c'était surtout il y a tout à l'intérieur les portières et tout je sais pas pourquoi le mec il a entreposé ça c'est triste bon je suis désolé de faire mon pessimiste c'est pas que je suis pas triste mais voyez là il y a quoi ? il y a une quarantaine de voitures là bon pour moi là j'en ai comptabilisé il y en a trois quatre qui mériteraient en fait qu'on jette un coup d'oeil dessus quand même les sortir d'ici alors faire un peu la carrosserie voilà bon après c'est vrai que ça doit être très périlleux mais j'ai déjà vu dans des reportages des voitures qui étaient dans des pires états que ça mais quand je vois ça puis quand on voit le toit là vous voyez les tuiles je sais que là il y a deux ans quand j'étais venu deux trois ans quand j'étais venu il y avait pas autant de vides de cassé et je sais qu'il y a des crétins qui viennent là bah d'ailleurs on voit regardez il y a des trous là en fait ils les cassent volontairement ils jettent des cailloux dedans ou c'est des pistolets à billes ou voilà voilà parce qu'il y a des pistolets à billes voilà avec des gommes dedans de 1 cm qui font 40 joules moi j'en ai déjà essayé attention ça fait des dégâts une cuile comme ça c'est rien du tout enfin voilà donc c'est vrai je me dis il y a personne qui veut s'en occuper il y a plein d'urbex sur ce lieu mais non voilà alors que bon tu viens avec une tronçonneuse là il y a quelques gros arbres à élaguer ça te prend une après-midi tu viens avec quelques potes bon voilà tu sais il faut être un peu d'organisation en deux jours tu les sors là tu en sors deux ou trois de voitures avec un peu d'organisation avec quelques engins genre un tracteur voilà et puis deux trois ou quatre potes bien motivés bon allez allez par exemple celle-là regardez un peu avec mon pied hein ah les amortisseurs regardez les gars ça wouhou 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 voilà tout ça pour montrer que voilà ça fonctionne encore ça grince ça grince Dernière bille ensemble on va se faire l'intérieur de la petite Peugeot on va essayer de monter dedans je peux pas monter dedans c'est dommage vous compterez vous compterez pour moi le nombre de fois où j'y dis c'est dommage ou c'est triste j'avais pas prévu de dire autant de fois ça mais ça me chamboule je pense que de toute façon il y en a plein qui doivent penser ça je vais aller vers la voiture là avec le cuirot avec l'avant rose là celle-là pour moi c'est celle qui est le plus en état alors je vais essayer de monter dedans je vais monter dedans et essayer ah mais non je vais pas pouvoir voilà donc c'était la petite surprise de la journée je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas la liberté c'est à chaque instant salut tout le monde